Bonjour, donc je suis Chantal Virier, je suis vétérinaire, naturopathe et énergéticienne pour animaux et principalement pour chats et chiens. J'ai une spécialisation en homéopathie et j'ai pratiqué également beaucoup de phytothérapie, aromathérapie et fleurs de bac pour chats et chiens principalement, mais également pour DENAC et pour ces nouveaux animaux de compagnie et pour les chevaux de compagnie, ce que j'appelle les chevaux de compagnie. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle de, je veux vous faire un sujet qui concerne la saison puisqu'on est en automne et que les pluies commencent. Donc je m'adresse surtout à ceux qui ont des petits chiens, mais je sais que tout le monde ne le fait pas, c'est plutôt une mode disons qui nous vient des États-Unis et du Japon, c'est-à-dire de mettre des manteaux à nos chiens. Alors en général, oui, c'est plutôt les petits chihuahuas, les yorks, les petits yorks auxquels on pense, on a toujours peur, qu'ils aient froid, et donc on pense à les habiller, il y a des magasins spécialisés là-dedans, ils font des choses très jolies d'ailleurs. Alors sachez que, bon, je comprends, c'est sympathique, c'est agréable, mais c'est sympathique ça, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ces petits manteaux, alors ces imperméables qu'on fait pour chiens, bon, s'il pleut beaucoup, bon, pourquoi pas lui mettre en passant. En tout cas l'imperméable, disons qu'on va le mettre un moment court, le temps de la promenade, et on lui enlève. Bon, mais sachez que malgré tout c'est bien, s'il reçoit la pluie pour sa peau, ça stimule l'épiderme, les glandes sébacées, ça stimule la peau, les poils, et c'est bien, donc s'il a pris la pluie, ne craignez pas qu'il va prendre froid, qu'il va s'enrhumer. Le mieux, c'est de, une fois, à peine, dès que vous rentrez à la maison, c'est d'avoir une serviette de toilette éventuellement que vous lui réservez, bien sèche et même chaude, si vous la mettez sur un radiateur, et vous le frictionnez avec cette serviette de toilette, quand vous rentrez à la maison, vous séchez bien les pâtes également, et ça, ça va lui faire beaucoup de bien, et ça, ça va être vraiment tonifiant pour sa peau, pour tout l'organisme, ça va lui faire du bien. Voilà, donc bon, si vous êtes adepte du petit imperméable, pourquoi pas, mais sachez que si vous l'avez oublié, il n'y a pas mort d'homme, au contraire, c'est bien meilleur pour sa santé, qu'ils prennent la pluie, bon, je ne vous dis pas de rester toute la journée sous la pluie, mais voilà, le temps d'une sortie, et de bien le sécher, et bien le frictionner en rentrant de la promenade. Ça, évidemment, c'est valable pour les gros chiens également, parce qu'ils sont sensibles à l'humidité, donc leur laisser trop d'eau sur le dos, c'est le cas de le dire, et sur la peau, ce n'est pas nécessaire, donc là encore, quand vous rentrez de votre promenade, et bien c'est bien de bien le sécher, et à plus forte raison, s'il a les poils longs, et ce n'est pas la peine qu'il garde trop d'humidité sur son corps, c'est comme nous, parce qu'avec les années, il risque après de faire des crises de rhumatisme, ce qu'on appelle, voilà, et bon, ils ont des os comme nous, ils sont sensibles à l'humidité, c'est surtout l'humidité qui est mauvaise, plus que la pluie en elle-même, donc voilà, moi je vous conseille de bien les frictionner, et bien les sécher en rentrant de promenade, et d'autre part, bon ben, ceux qui utilisent ces petits manteaux pour les, bon, toujours pour, en général, c'est pour les petites races, ben, des petites jupes, des petites robes pour les filles, enfin les femelles, et des petits nœuds pas, bon, ça peut être sympathique, à l'occasion d'une fête, mais bon, il faut, à mon avis, on sait un peu se moquer de l'animal, ils ne sont pas, voilà, ce n'est pas des jouets, ce n'est pas des poupées, bon, enfin, je vous donne mon point de vue, bon, bien sûr, certains ne seront pas d'accord, mais bon, je sais que vous le faites avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de plaisir, mais pensez aussi aux chiens, s'il est content de se voir affublé, là, j'ai vu encore aujourd'hui, des gens qui ont mis sur des petits dogs français, des bulldogs français, des chapeaux avec des frites, enfin, bon, personnellement, je n'apprécie pas, ça fait rire sans doute les humains, mais le chien, s'il se voit, il ne doit pas être très content de l'idée qu'il donne, et demandez donc à votre chien, si ça lui plaît, c'est accoutrement ou pas, et à mon avis, il risque de dire que, enfin, bon, moi, personnellement, ça ne me plaît pas parce que je me sens mal à l'aise quand je vois certains accoutrements, bon, il y en a qui sont sympathiques, un petit nœud pas pour le 31 décembre, enfin, je veux dire ça, c'est sympathique, une petite robe, un petit truc, bon, mais il ne faut pas, voilà, il ne faut pas pousser à l'extrême parce que je pense que là, on manque de respect, c'est un manque de respect par rapport à notre animal, et voilà, et ça ne fait rire que les humains, à mon avis, et pas tous encore, voilà, moi, je voulais vous dire ça parce que c'est le moment où on commence à mettre un petit peu des manteaux à nos chiens, et c'est, bon, voilà, je voulais juste vous dire que c'est bien aussi qu'ils prennent la pluie, qu'ils sentent le froid, et c'est bien, par contre, de bien les frictionner, et je vous répète, mettre une serviette sur un radiateur, quand vous savez que, comme ça, elle sera chaude quand vous rentrez, c'est toujours très agréable pour lui, comme pour nous d'ailleurs, et voilà, donc, pensez qu'il apprécie comme vous la serviette chaude et bien le frictionner pour bien stimuler la circulation sanguine, et ça va au contraire le garder en bonne santé, et aussi nettoyer son poil, sa peau, voilà, quoi, et c'est mieux qu'il prenne la pluie que de le baigner, que de lui faire des bains avec des shampoings parce que là, on décape trop la peau, et ça, c'est moins bon, et ça peut avoir des effets négatifs sur la santé de votre chien si vous le faites régulièrement. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée si c'est la journée pour vous, enfin, en tout cas, une bonne continuation, n'hésitez pas à me dire en dessous de cette vidéo ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo, et puis aussi à partager parce que c'est, voilà, c'est un sujet qui peut toucher énormément de personnes. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501